La crise libyenne, la solution Macron sera-t-elle efficace ? Ainsi s'interroge James William Gagidi ce matin. Bonjour James. Bonjour à vous, Loris, et bonjour à tous les amis téléspectateurs et bien sûr à tous les auditeurs. Alors, on démarre les clés du monde. On les a vues sans presser à Paris autour du président français Emmanuel Macron. Les quatre principaux protagonistes de la crise libyenne, du moins ceux reconnus comme tels, seraient disposés à régler leurs différents pas, la voix des urnes afin de sortir leur pays du chaos. Mais en l'absence d'accords formels au sujet de la feuille de route que leur a soumis Emmanuel Macron, eh bien, des doutes sur le règlement du conflit dans le pays demeurent très importants. Question 1. James William Gagidi. Comme d'habitude. Vous êtes prêts ? On est là. Un peu à l'image de Génière Nèvres. Génière Nèvres quelque part. Alors, qui étaient les acteurs de la crise libyenne reçue par Emmanuel Macron ? Merci, Loris. Il y avait quatre principaux protagonistes de la crise libyenne qui avaient été donc pratiquement convoqués à Paris. Ce sont ceux dont nous voyons les images là à l'écran. Je commencerai par le plus célèbre d'entre eux qui se trouve donc à droite. C'est le maréchal Khalifa Haftar. Il se trouve être celui qui contrôle une très large partie de la Libye aujourd'hui. C'est l'homme fort de l'Est de la Libye. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on l'a donné pour malade, pour mort. Il a fait un accident cérébro-vasculaire, paraît-il, hospitalier en France. Quelques semaines après, en tout cas, on en parlait et on craignait l'avenir de la Libye en son absence. En tout cas, il est de retour, il est en forme. Il a lancé une nouvelle offensive contre les islamistes dans l'Est. Petit territoire encore qu'il ne contrôle pas dans l'Est. Et il est vraiment là. Il était présent à Paris. Deuxième, sur ces images, c'est Aguila Salahissa. Il est président du Parlement libyen. C'est donc lui, voilà, que nous revoyons ici à l'écran. Le président du Parlement libyen, il a donc la légitimité aux yeux de la communauté internationale pour venir représenter les Libyens au cours de cette conférence. Mais Aguila Salahissa n'a pas la même importance que celui qui vient jusqu'après lui. Celui-là, c'est Fayez El Sarraj, c'est l'actuel premier ministre de la Libye. C'est avec lui que Khalifa Haftar connaît le plus gros bras de fer. Parce que Khalifa Haftar a quand même, peut-on le dire, le pouvoir de fait sur une large partie de la Libye. Pendant que Fayez El Sarraj, premier ministre reconnu par la communauté internationale, ne dispose pas des mêmes prérogatives, ne dispose pas des mêmes pouvoirs sur le territoire, en tout cas sur le terrain, que le président, le maréchal Khalifa Haftar. Ce qui est certain, les deux hommes se sont déjà rencontrés il y a quelques mois à Paris, toujours autour d'Emmanuel Macron. Et ils tentent à nouveau, avec cette nouvelle rencontre, d'aplaner leurs différends pour régler la situation en Libye. Quatrième personnage donc reçu, cette fois-ci, c'est Khaled Al-Mishri. Il est président du Reconseil d'État. C'est une personnalité dont on parle très peu en Libye, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui fait partie de l'acteur important dans la crise libyenne. Et c'est avec ces quatre hommes qu'Emmanuel Macron a voulu discuter de l'avenir de la Libye, de comment la Libye peut être sauvée du chaos ambiant à l'heure actuelle. Alors, James, mais toutes les milices n'étaient pas représentées, n'ont pas représenté à ce rendez-vous encore moins les plus proches de l'ancien guide libyen, Mouammar Gaddafi. Oui, déjà, pour parler des partisans du guide libyen Mouammar Gaddafi, il faut se souvenir que son fils Saïf Al-Islam Gaddafi a été libéré de prison il y a quelques mois. Saïf Al-Islam, comme on voit ici à l'écran, après avoir vu la photo de son père à l'époque où il célébrait les 40 ans au pouvoir, Saïf Al-Islam Gaddafi a été libéré de prison et il est présenté pour être candidat lors des prochaines élections. Mais Saïf Al-Islam est dans une situation de discrétion absolue, certainement pour des raisons de sécurité. Il est également poursuivi par la Cour pénale internationale, vous le savez, pour les crimes qui ont été commis à l'occasion de la guerre contre le régime de son père, en tout cas la guerre qui va faire chuter le colonel Gaddafi. C'est donc un acteur important. Aujourd'hui, dans la Libye en crise, beaucoup de personnes se disent que c'était mieux du temps de Gaddafi et ça, ce n'est pas faux. La Libye était un pays plutôt stable. La Libye était un pays en bonne voie en termes de développement, en termes d'émergence. Et aujourd'hui, quand même, avec la crise que la Libye a connue, on a conscience que le pays a énormément regressé. Donc, beaucoup de partisans de Saïf Al-Islam Gaddafi et par conséquent de Mouammar Gaddafi continuent aujourd'hui de se demander pourquoi on a infligé cette guerre à leur pays et pourquoi les acteurs principaux de l'époque du guide libyen ne sont pas impliqués dans la résolution de la crise. Donc, effectivement, ils ne sont pas présents. Il y a également des milices et des tribus qui sèment à travers le pays, qui ne sont pas non plus convoqués à Paris. Leur voix aurait pu compter dans le règlement du conflit, mais on ne les a pas appelés. Et ne pas appeler ces acteurs-là, c'est aussi une façon pour le président Macron de leur faire bien comprendre peut-être qu'ils ne font pas partie de la solution à l'heure actuelle. Pour ça, vous savez que le président de la République, le guide libyen à une époque, avait été accusé de crime et avait été chassé du pouvoir par les moyens que l'on sait. Et donc, dans la résolution de la crise, on ne compte pas fondamentalement sur et avec ceux qui étaient ses plus proches collaborateurs à une époque donnée, certainement que l'on les considère encore comme responsables, en partie au moins, de la situation actuelle dans le pays. Quant aux milices et aux nombreuses tribus, il y en a beaucoup qui ont fait allégeance soit au gouvernement de Fayez el-Sarraj, soit au régime, en tout cas au pouvoir du maréchal Khalifa Haftar. Et donc, elles sont représentées. Par exemple, la milice de Zenten se trouve être beaucoup plus proche de Khalifa Haftar. La milice de Misrata, très célèbre milice qui a pu résister, qui a pu livrer l'une des résistances les plus héroïques à l'armée libyenne de colonel Haddafi. Celle-là, elle est plutôt avec le premier ministre Fayez el-Sarraj. Donc, la plupart, en tout cas, des forces politiques sont représentées en dehors, reconnaissons-le, des partisans de Muammar Haddafi qui sont de plus en plus nombreux. En tout cas, on le verra si les élections sont effectivement organisées. Alors, James, l'absence de certains acteurs importants à se rendre vous avec le président Macron ne rend-elle pas déjà inopérante, je dirais, les issues ? Oui, probablement, parce qu'effectivement, les acteurs que nous avons pu observer ne contrôlent pas la totalité du territoire. Il y a une catégorie d'acteurs qui est exclue et que nous serons tous d'accord pour exclure. Ce sont les milices islamistes, que ce soit les résidus d'Al-Qaïda qui existent encore dans le pays ou particulièrement l'État islamique qui contrôlent encore des territoires dans la zone de Sirte et dans d'autres parties du territoire. Et donc, on ne peut pas inviter ces terroristes à des discussions. Mais au-delà de cela, il y a des acteurs politiques comme Saïf al-Islam Haddafi ou ceux qui lui sont proches qui ne se sont peut-être pas mouillés les mains au cours du conflit qui auraient pu être invités à Paris pour participer à ces discussions. Mais il faut aussi noter que l'absence, il faut reconnaître que l'absence de ces acteurs est de nature à jeter un peu de doute sur la qualité de l'accord obtenu. Effectivement, quand on a écarté certains acteurs, c'est qu'on a écarté une partie de la population qui aurait pu donner plus de légitimité à l'accord qui a été obtenu par le président Macron à l'occasion des discussions de Paris. Donc, oui, c'est vrai qu'en nous mettant d'inviter certains acteurs, on met en péril l'accord, même s'il faut admettre que ceux qui ont été invités, que nous voyons aussi lors de leur première rencontre à Paris avec le président Macron, ceux qui ont été invités comme le colonel Maréchal Haftage. Je l'appelle le colonel souvent parce qu'il est parti du grade de colonel où il a été longtemps avant d'être... Sont trop proclamé ? Non, il ne s'est pas trop proclamé, c'est le Parlement qui l'a proclamé Maréchal, le Parlement de la région qu'il contrôle, qui l'a proclamé Maréchal. Maintenant, vous pouvez comprendre qu'il avait une certaine influence sur les députés en question et donc qu'il soit proclamé Maréchal ne devrait pas étonner grand monde après l'avoir été de façon éphémère au poste de général. Donc, voilà un peu... Les acteurs ne sont pas tous représentatifs de la Libye d'aujourd'hui et c'est pour cette raison qu'il y a à craindre, effectivement, pour cet accord qui a été obtenu à Paris et encore que cet accord, la façon dont il a été obtenu n'est pas encore tout à fait rassurante. Alors, vous en parliez tantôt, James William Baguidi, un accord a été trouvé. C'est d'accord, faire état de ce que l'élection sera organisée le 10 décembre prochain. Mais pourquoi n'a-t-il pas été signé formellement par les protagonistes ? Les protagonistes qui étaient présents ont tous estimé nécessaire d'aller, comme on dit en langage syndicaliste, consulter la base. Raconter la base. Oui, consulter la base, c'est-à-dire aller poser des questions. Rendre compte. Oui, rendre compte à ceux qui sont leur mandant et ensuite décider de signer cet accord si cela devait être fait. De toute façon, ils ont tous donné un accord de principe pour dire que ce qui est contenu dans ce test leur convient et que c'est cela qui devrait être fait, c'est-à-dire ces élections qui doivent avoir lieu en décembre prochain. Bien, les élections en question ne sont pas prévues spécifiquement pour régler la question libyenne. Il n'y a pas de miracle à attendre de ces élections. Ce que l'accord prévoit, c'est que les élections vont donner la légitimité à chacun des acteurs et on va pouvoir évaluer la légitimité de chacun des acteurs et ainsi pouvoir décider de qui est chef de l'État. Qui est plus représentatif. Voilà. Puisqu'il y a aujourd'hui deux parlements qui se disputent le pouvoir, il y a deux premiers ministres qui se disputent le pouvoir. C'est vrai que le second a carrément disparu de la circulation, Fahez El Sarraj, ayant été reconnu par la communauté internationale et dominant de ce fait-là, les relations à l'intérieur du pays de ce point de vue. Il y a donc une certaine confusion dans le pays et cette élection a pour vocation des élections qui seront non pas seulement présidentielles mais aussi législatives. Ces élections auront donc pour vocation de donner une meilleure visibilité du champ politique à travers le pays et a mené également les acteurs qui détiennent des armes à déposer ces armes-là pour fonctionner exclusivement sur le terrain politique. Mais ça, c'est une autre paire de monde qui n'est pas encore totalement gagnée. Alors, James, vous pensez que nous pouvons être optimistes dans cette circonstance ? Moi, je ne suis pas de ceux qui font la langue de bois. Par rapport à ce qui se passe en Libye aujourd'hui, je suis totalement pessimiste. Cet accord trouvé à Paris, pour moi, d'abord, le seul fait qu'il n'ait pas été signé par l'accord, la réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas, ces acteurs-là, signer un tel accord parce que, de toute façon, il y en a eu d'autres qui ont signé, qu'ils ont tous violé. Ils n'ont pas eu l'intention de signer ce nouvel accord parce qu'en réalité, ça ne les arrange pas. Observez aujourd'hui, le maréchal Khalifa Haftar contrôle pratiquement les deux tiers du territoire mais contrôle ces deux tiers du territoire par la force des armes. En cas d'élection, si le maréchal Haftar n'a plus cette importance aux yeux de la communauté internationale et donc doit céder une partie des prérogatives dont il peut se prévaloir aujourd'hui au nom de sa situation militaire, il ne risque pas de l'accepter facilement. Prenons le cas également du Fayez El Sarraj qui a été pratiquement imposé à ce poste-là par la communauté internationale en tant que premier ministre, donc qui a été reconnu comme tel. Est-ce que vous pensez qu'en cas d'élection, il y a eu Fayez El Sarraj qui perd face à ses adversaires. Vous pensez qu'il sera enclin à céder pour quitter les fonctions qui sont actuellement les siennes. Je ne suis pas tout à fait persuadé que cette perspective soit du goût de Fayez El Sarraj ni encore de celui de Aguila Salah Issa ou de Khaled Al-Mechri qui sont tous aujourd'hui beaucoup plus intéressés par ce que leur apporte le pouvoir, ce qu'il y a comme avantage à exercer les fonctions qu'ils exercent qu'à régler véritablement la situation qui a cours sur le territoire de la Libye. Donc pour moi, il y a déjà ce premier facteur. L'autre facteur, ou les autres facteurs, c'est qu'il y a des crises, ou du moins une crise de confiance extrême entre ces acteurs-là. Et au regard de cette crise de confiance, comment le premier ministre... C'est le principal facteur compromettant. Oui, c'est le principal facteur compromettant. Fayez El Sarraj pourra-t-il contrôler les élections dans les territoires où le maréchal Haftar dispose d'armes et pourrait influencer le choix des électeurs ? Si on n'arrive pas à bâtir la confiance entre ces différents camps. Est-ce qu'on peut véritablement organiser des élections libres, transparentes et crédibles dans un pays où de nombreuses milices sont armées, dans un pays où il y a des conflits un peu partout, des conflits inter-ethniques, des conflits également politiques ? Quand il y a également Al-Qaïda et l'État islamique qui disposent de territoires qu'ils continuent de contrôler, peut-on véritablement croire en ce que cet accord-là puisse apporter la paix en Libye ? Bien qu'en ayant envie d'y croire, parce qu'il faut quand même donner une chance à la paix, je suis relativement pessimiste là-dessus. Alors, que peut chercher Macron en Libye ? Alors, justement, peut-être qu'on aurait pu commencer par là, parce qu'Emmanuel Macron, depuis plusieurs mois, s'intéresse de façon reculente à la crise libyenne. Non seulement il vient de recevoir pour la deuxième fois les acteurs de la crise à l'occasion d'un sommet interlibyen, mais il téléphone régulièrement aux acteurs. Il a fait recevoir à Paris, après qu'il a été évacué en Jordanie, le maréchal Khalifa Haftar à l'occasion de son malaise. Et donc, il a été soigné dans l'hôpital militaire avec la discrétion et tout ce qu'il y a comme, je dirais, attention pour son rang. Il est traité comme chef d'État. Les autres acteurs de la crise également sont très bien choyés par le président français. Et on dirait que la France a un intérêt particulier à voir cette crise se régler. Oui, la France a un intérêt. Cet intérêt, il est pétrolié. Cet intérêt, il est financier. La France, quand elle est intervenue en Libye en 2011, elle avait bel et bien l'intention, après le départ du colonel Gaddafi, d'avoir une certaine influence sur l'espace pétrolier libyen. Pouvoir puiser du pétrole en Libye, ça n'a pas pu être fait. Mais ça ne se faisait pas comme la France le voulait du temps du colonel Gaddafi. Ça ne se fait pas actuellement à cause des nombreuses crises qu'il y a sur le terrain. Parce que vous savez, pour extraire du pétrole, je me souviens, c'est un spécialiste de la matière qui en parlait, le temps de trouver un gisement, d'extrait le pétrole et de vendre le premier baril, il y a un délai de 7 ans environ qui s'écoule. Si on peut considérer même que les techniques ont évolué et qu'aujourd'hui, le délai peut être réduit, c'est plusieurs années en tout cas qu'il faut entre la découverte du pétrole et l'exploitation. Et quand on a même suspendu la production du pétrole d'un puits, pour relancer cette production, il faut un minimum de délai de deux années. Donc la France a besoin que la Libye se pacifie. Et pas seulement la France, c'est vrai que la France a beaucoup plus d'intérêt en raison de la proximité géographique, mais également la communauté internationale, comme la communauté occidentale, les États-Unis d'Amérique, l'Italie, l'Allemagne et qu'on sort, ont intérêt à ce que la paix se fasse en Libye. Et puis, ils n'étaient pas les seuls présents à l'occasion de ce sommet. Il y a l'Union africaine qui a été représentée, le président Denis Sassou Nguesso était là. Tous ceux-là ont intérêt à ce que la situation se calme en Libye, pour qu'également, un autre élément important, si la situation ne se calme pas en Libye, les nombreux migrants qui passent par le territoire libyen non contrôlés pour se retrouver en Europe ne pourront donc pas être empêchés de circuler. Continueront d'envahir. Et donc, tous ces éléments font... Les côtes françaises et les côtes italiennes. Tout à fait font donc la raison que la France peut avancer pour justifier son intérêt important et particulier pour la situation en Libye. On retient, autrement dit, qu'il n'y a pas que le sous-sol. Il n'y a pas que le sous-sol, il y a aussi la diplomatie, il y a aussi la géographie. La géopolitique en général, tout élément géopolitique est bon à prendre dans le cadre de la crise libyenne.